Une nouvelle pause philo du conteur philosophique de Michel Picmal. Réfléchis bien. Un jour, un élève demanda « Maître, qu'est-ce que le bonheur ? » Sofios sourit et commença cette histoire. Un paysan avait coutume de se rendre auprès d'une fontaine et de s'y plaindre amèrement de sa pauvreté. Comment pouvait-il être heureux dans l'état de pauvreté, de dénuement où il se trouvait ? Mais un matin, une de ses larmes tombait dans la fontaine et ému le génie qui s'y trouvait. « Ta tristesse me touche, lui dit-il. Essaie de définir ce que serait pour toi le bonheur et je te le donnerai. » Alors le paysan parla d'un château, d'étang rempli de poissons, d'or, de pierreries, de beaux vêtements. Je suis sûre qu'avec tout cela, je serai parfaitement heureux. « Réfléchis bien, lui répondit le génie. Tu as tout ton temps. Formule bien ton souhait, car lorsque j'aurai disparu, il sera trop tard pour en changer. » Aussitôt, le paysan ajouta des parures de diamants, des terres et des terres à perte de vue, un grand moulin gorgé de farine pour ne plus jamais mourir de faim. « Réfléchis encore, dit le génie. Tu es sûr que tu n'as rien oublié ? Il sera bientôt temps pour moi de disparaître. » Mais le paysan ne trouvait plus rien à demander, sinon plus de terres, mille fois plus que le roi lui-même. « Qu'il soit fait selon ta volonté, soupira le génie. » Et lorsqu'il disparut, le paysan se retrouva dans son château, au milieu de son or, de ses terres riches, fertiles, avec de la nourriture. Mais, il n'y avait plus sa femme à ses côtés, plus de rire de ses enfants, plus d'amis. Il était désole, désespérément seul et malheureux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul ? Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Des petites questions pour finir notre pause-compte. J'espère que cela vous aura plu et vous sera à réfléchir. A très bientôt pour d'autres pause-comptes.